Bonsoir à tous, Marie-Pierre Bognol, programmatrice du Bébémix, rendatrice du festival aussi, donc heureuse de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être surtout figuré d'abord sous une affiche aussi énorme, ça ne m'a jamais alévé. Peut-être que ça ne m'arrivera probablement plus jamais non plus. Et puis avec ce genre de client quoi, si j'ose dire, enfin c'est quand même, ça touche beaucoup. Bah, c'est correct. Donc aujourd'hui on va regarder ton film de 2011 a priori, 2012 ? Non, je ne me souviens plus très bien parce qu'on l'a fait en plusieurs tranches évidemment. Je pense qu'il est sorti en 2012, enfin qu'il a vraiment été fini en 2012 quoi. Et puis qu'on a dû le faire plus ou moins sur l'année 2011-2012, je ne me souviens plus très bien. En général un film, tu travailles sur deux ans, tu peux avoir plus... Mais voilà, ça dépend, Eliane déjà, elle a fallu, je crois qu'on a passé quatre ans à la convaincre de faire le film. C'est une femme adorable et merveilleuse et charmante, mais pas forcément facile. J'ai des copains, un ami de Toronto en particulier qui est venu spécialement l'interviewer sur le bouddhisme. Elle l'a mis à la porte de chez elle au bout de cinq minutes. Et elle n'hésite pas, elle est quand même assez nature comme ça. Mais une fois qu'elle est séduite, convaincue, qu'elle a compris quand même, qu'on connaissait bien son travail et d'autres choses autour, c'est formidable quand on fait ce qu'on veut, on décide ensemble, on fait ce qu'on a décidé, comme avec tous les autres d'ailleurs. On regarde le film et on en parle après. D'accord, merci beaucoup. En fait, c'est très simple. Je suis très pote avec Rich Attam, compositeur pour les grands ensembles de guitare électrique, qui est un compositeur new-yorkais, qui est à Paris depuis fort longtemps maintenant. Et je ne me souviens plus très bien les circonstances, mais un jour il est arrivé chez moi avec le coffret des trois volumes de Adnos, qu'on entend un petit peu là. Et je connaissais vaguement Adyam Radic, enfin sans plus, quoi. Et ses trois albums m'ont absolument enchanté. Et puis un jour, une amie autrichienne est venue me voir en me demandant si je ne voulais pas l'aider à faire un petit truc sur Eliane Radic pour une petite édition du Décol d'art à Vienne. Donc cette partie où Eliane avait son synthétiseur, en fait, vient de la télévision autrichienne qu'on nous a donnée pour ce petit machin. Mais avec Eliane, il y a toujours des conditions un peu spéciales. Et elle avait dit, ok, aux Autrichiens, vous me filmez, mais je vais pouvoir disposer comme je l'entends ultérieurement, ou comme d'une archive, de votre tournage. Donc la télé autrichienne qui voulait nous vendre ses archives, genre des prix absolument astronomiques la minute, et bien on n'a rien payé du tout. Et puis on s'en est servi quand même, quoi, en disant, Eliane a dit que. Voilà. Et de toute façon, elle a dit ça pour ça. Mais avec Daniela, on a fait aussi ce petit truc où elle est habillée en noir, elle nous parle de, je ne sais plus quoi d'ailleurs, enfin, pas la belle archive autrichienne, mais l'autre archive. Et ça aussi, Eliane a beaucoup tenu. Elle dit, d'accord, vous le faites, mais si quelqu'un en a besoin, vous l'en donnez. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Et c'est aussi, donc elle avait ce travail très solitaire, et puis finalement, elle était aussi calme, même dans une vision de partage et de circulation par rapport à sa musique. Elle a fait un travail très solitaire, mais elle était entourée d'artistes quand même, enfin, toute la bande des nouveaux réalistes, à Nice, avec Armand qui était très entourée, il y avait Ben, il y avait je ne sais plus qui sont les autres, mais enfin, elle était très isolée dans son travail de musicienne, au centre d'un mouvement artistique quand même très dynamique, quoi, très important. Donc il y a toujours un peu cette ambivalence avec elle, quoi. Elle est très solitaire, son mari lui faisant quand même pas mal d'ombre, je pense, Armand. Et en même temps, il y a des photos d'elle où elle est en train de jouer aux échecs avec Marcel Duchamp, quand même. Enfin bon, elle a une vie à la fois solitaire et isolée, et très riche, avec plein de rencontres, plein d'interactions. Elle est quand même des gens ambitables. Avec Yves Klein, avec qui elle a beaucoup collaboré aussi, en particulier sur « Eve, tu vas m'aider », comment ça s'appelle ça ? Ben, le... Oui, cette œuvre de... Parce que Yves Klein est un plasticien, un peintre, il a fait une œuvre sonore qui s'appelle comment ? Un film. On ne peut pas te dénoncer. D'accord. Ça s'appelle « Monotone », je crois. D'accord. Oui, je suis dit. Elle a collaboré à ça. Donc en fait, très isolée et très entourée. En plus, une femme magnifique, comme vous avez pu le voir, enfin toujours, aujourd'hui, hier, toujours, quand elle entrait dans le studio d'essai chez Pierre Schaeffer, Pierre-Henri et compagnie, les techniciens, avec des hommes, pratiquement, dans tout ça, ils savaient qu'elle était entrée dans le studio parce que brusquement, ça sentait bon. Et est-ce que, au niveau des process de création, est-ce que Yann t'a intéressé aussi par rapport à sa puissance, on va dire, de création, de concentration, de choix ? Est-ce que sa pratique artistique en général a quelque part un impact sur la tienne où tu as vraiment pris comme un objet de tournage, un peu à distance ? Est-ce que tu t'es mis en empathie avec son travail de création par rapport au... Oui, je comprends la question, en fait. J'aurais bien aimé pouvoir, justement, assister à ce travail qu'elle fait avec les instrumentistes. Et bien là, elle n'a pas voulu. C'est une chose... Elle en parle aussi, dans le filmatique, à quelque chose de très privé, très personnel. C'est quelque chose qui est passé à l'interprète. Et ça, j'aurais bien aimé, quand même. Alors bon, il y a un petit moment avec les Lappetites dans le studio de Kev, à Londres, mais c'est des petits bavardages, c'est pas vraiment le vrai travail. Quand le vrai travail de répétition a commencé, elle nous a demandé de partir. Voilà. Alors bon, tu sais, moi, je suis pas... Je suis assez... Je suis pas une grande théoricienne, en fait. Je sais, je suis... Je sais pas comment se dire ça, mais... Oui, les processus de création d'Elia m'intéressent, mais au même type, ça peut être des tas d'autres choses qui n'ont rien à voir avec cette subtilité musicale, quoi. Je sais pas dire exactement ce qui m'a... Je crois que ce qui m'a surtout séduit chez elle, c'est son personnage. Sa musique électronique, que très honnêtement, c'est ce que je préfère. Sa musique sur bande, ça j'adore, je peux écouter. Ses trucs acoustiques, je trouve ça un petit peu austère, quand même. Moi, je suis plus rock'n'roll que ça, quoi. Enfin, tout pour être honnête, quoi, tout à fait honnête. Mais c'est d'une beauté formidable et tout ça, mais bon... Je trouve que vous avez... Enfin bon, je trouve que c'est admirable qu'on puisse supporter ça jusqu'au bout, presque, tu vois. J'exagère. Bien, c'est pour ça que t'as aimé aussi en ultrapat, avec la batterie, dès qu'elle a la batterie qui est arrivée. Moi, j'aime que ça groove, quoi, quand même, tu vois. Oui, ça, c'est sûr, hein. C'est quand même, je viens de là. Non, c'est pas vrai. En fait, je viens... Quand j'ai vu le film sur Elia, et après, si vous voulez, on va voir des cours ou autre chose. Mais parce que, en fait, moi, je viens d'une famille tout à fait simple, ouvrière. Il n'y avait pas vraiment de culture à la maison. Et donc, bon, avec mon jeune frère, on se les fait nous-mêmes, quoi. Il se trouve qu'à l'époque, quand on avait... Moi, j'avais 14 ans et 12, la radio qu'on écoutait, c'était la radio de Pierre Schaeffer, justement. Et c'était sur cette radio-là qu'on écoutait... En effet, les premières musiques qu'on a écoutées, eh bien, c'était Toru Takemitsu, Stokerazone, Zanakis, Louis-Ginono, et Pierre Schaeffer, et ce genre de trucs-là. Et nous, c'était nos premiers trucs. Donc, nous, on adorait ça. Même on adorait ça. On a trouvé ça formidable. Et très tôt, très jeune, on est allés tous les deux à tous ces tout premiers... Enfin, festival de musique contemporaine de la Rochelle, pour écouter ces trucs-là. Mais nous, on était debout sur un siège, comme si c'était vraiment des choses... D'ailleurs, c'était le début de la stéréo. Il y avait des expositions de tout un tas de chaînes stéréo avec des piles de disques. Et donc, dans la journée, on passait nos journées à écouter ces disques et le soir, on se glissait dans les concerts ou bien on ambiançait les compositeurs dans la journée. Finalement, ils nous invitaient parce qu'on était quand même un peu désargentés. Mais donc, ça, c'était le début. Et finalement, après de nombreuses années, faire ce film sur Eliane, c'était renommé avec ça. Parce qu'après, j'ai découvert le free jazz, la musique extra-européenne, le rock and roll, et puis New York, tu as beaucoup travaillé aussi sur des artistes... Un peu, oui, un petit peu. Mais vraiment, toute la gamme de toutes les choses qu'on peut aimer quand on aime la même musique, c'est très vaste. Mais quand même, au début, c'était ces trucs-là. Et j'ai l'impression que quand on a écouté ces trucs-là, quand on a entre 14 et 16 ans, il y a d'autres... Tout est possible. Les musiques de bruit, les musiques sans mélodie, les musiques sans rythme, et tout ça. Ou au contraire, les choses indiennes très très compliquées, ou égyptiennes. Donc, Eliane était le retour à ma jeunesse, à ma jeunesse, en quelque sorte. Dans ton parcours de réalisatrice, c'est un film qui a marqué un changement pour toi ? C'est-à-dire... Tu sais, chaque projet est différent, chaque rencontre artistique est différente. À la fois, moi, comme elle dit, elle, c'est recettes de cuisine. Moi, j'ai les miennes aussi, deux recettes de cuisine. Je les adapte à chaque projet, mais en fait, c'est toujours les mêmes. Je travaille pratiquement toujours avec les mêmes techniciens depuis presque 20 ans. Enfin, tu vois, depuis Megamix jusqu'à aujourd'hui. Bruno Romillière, quand même, je regardais ces images, je me disais, waouh, quand même, c'est la classe, quoi. C'est bien, quoi. Il pose bien, c'est beau. J'aime toujours ça autant, quoi. Et ça, ça me plaît bien d'avoir ce rapport de symbiose-là. On ne fait pas un film tout seul. Ça n'existe pas. Pour ça, je ne sais pas, comment dire, j'ai fait mon oeuvre, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce truc-là, ça ne m'intéresse pas. C'est de l'additionnement de compétences très particulières qui fait que ça me trouve quand même. Et tu as beaucoup d'activités en fait de programmation aussi au début à Paris. Oui. Tu disais que comme là, notamment, c'était toi qui avais organisé son premier concert à Paris. Oui, au Théâtre de la Bastille. Oui, tu sais, il y a des parcours un peu, tu vois, une chose, une autre, les hasards, les rencontres, t'es là au bon moment, c'est pas très bien. Mais c'est une continuation de toute façon, les films, tout ça, j'ai l'impression que depuis que je suis revenu des Etats-Unis, parce qu'en fait, c'est ça qui a marqué la vraie rupture. Fin des années 70, début des années 80, je passe deux ans à San Francisco, ça, ça a changé ma vie à jamais. Et de là jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose qui continue, d'ailleurs plus ou moins tortueuse en prenant, mais ça, ça m'a changé. Dans le rapport esthétique ou jusqu'à la vie en général ? La vie en général, oui, les amours, la drogue, enfin, tous les tours, absolument tout ce qui est important dans la vie, les voyages, New York, San Francisco, les Etats-Unis, la littérature américaine, enfin, plein de choses, quoi. Enfin, bon, je rigole, je raconte un peu de bêtises, mais profondément, ça m'a structurée. En fait, ces deux années américaines, mon père a dit savoir à quoi j'étais bonne, avant que je ne savais pas, et ce que j'avais envie de faire, finalement. Les Américains, ils sont très bien pour ça, parce que dans les milieux où j'étais, en tout cas, qui était quand même assez underground, ils font des choses extraordinaires avec rien. Donc, c'est des exemples fabuleux. Alors, comment, justement, un film, tu dis, c'est une équipe, c'est une compilation de talents, et avec, aux Etats-Unis, on peut faire avec, là, on n'attend pas le montage de subventions pour que ça se fasse. Alors, comment, comment cette balance se fait dans les films ? Parce que, il y a toujours, souvent, le besoin d'un socle, d'un producteur pour avancer. Après, il y a différents niveaux. Vraiment, mes amis américains, il y a ceux qui sont tout à fait underground, genre David Linton qui rame avec des vieux postes de télé à tube et qui fait des trucs extraordinaires. Ça a un bout. Et puis, je ne sais pas, James Haroun, c'est le bout, qui, lui, a tout l'argent du monde pour faire ce qu'il veut, etc. Donc, il y a plein de... Et tout ça est assez compartimenté, en plus. C'est dur, les États-Unis. C'est affin. C'est des survivants. Je ne sais pas comment dire, il y a un darwinisme terrible même dans ces milieux artistiques. C'est marche ou crève, quoi. Tu ne dises pas bon, tu disparais, mais immédiatement. Ça va donner de l'énergie aussi. Ben oui. Oui. Alors, on les trouve exemplaires. Moi, je les adore. Moi, je suis américaine. enfin, une féminine organiste primaire, enfin, je l'admets, quels que soient les oreilles, des trucs épouvantables, scandaleux, dégoûtants qui peuvent se passer dans ce pays. Il y a trop... J'aime trop de gens, quoi. Et qui ont été trop importants pour moi, pour... Et puis, j'ai envie de soutenir, en plus, dans ces moments, parce qu'ils souffrent, les pauvres, il ne faut pas croire. Il y a des tas de mental dans lequel ils sont. Ça fait peine, quoi. Je t'assure. Je ne rigole pas, là. Et voilà. Soudemire les artistes, des scènes. J'interpelle les scènes. Tu t'occupes de groupe, en ce moment ? Non, c'est fini, justement. Oh, mince. C'est pas bruité. C'est pas grave, mais ça, c'est la vie des groupes. Non, moi, j'en sais rien. Ils font ce qui est même, c'est petit, moi. Ils veulent faire beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas, je ne veux pas entendre dans les thèmes maintenant. C'est un peu frais, mais j'ai beaucoup aimé ça, quand même, aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'aime bien me frotter des trucs que je ne connais pas, en fait. Et souvent, je ne l'écoute pas trop mal, à ma grande surprise. Après, ça peut m'ennuyer, quoi, quand... Et peut-être que c'est bien que ça s'arrête d'histoire avec le groupe, parce qu'il est possible que je commence à m'ennuyer. Parce que c'est très enquiquinant, c'est plus d'un mot, en fait. Mais quel ennui ! Quel peu de reconnaissance, comment il faut ramer pour rien du tout, quoi. Alors, bon. Tout va bien. Merci mille fois, Marie-Pierre. Il n'y a rien. Alors, si, on a encore quelques... pour quelques minutes, si vous voulez poser des questions, il y a un petit micro qui est par là. Oui, oui. Merci. Je vais beaucoup apprécier ces images superbes. Sur l'ensemble du film, à la fin, il y avait de longues séquences sur les trois élémentistes. Je me demandais si Hélène Radig a revu le film et si elle était contente de la durée des séquences. Ça, c'était la grande difficulté, c'était de tailler dans le gras, quoi. Enfin, de tailler dans les morceaux qui sont tous très longs. Très longs. Et Hélène est très exigeante avec ça. Il ne s'agit pas de charcuter ça n'importe comment. Donc, en effet, moi, j'ai fait un peu à mon idée. D'ailleurs, maintenant, quand je regarde, je me rends bien comment et sur la base de quoi. Enfin, bon, voilà. C'est fait comme ça. Et avant le montage final, oui, je suis allé la voir avec une cassette, quoi. Je crois qu'on avait à l'époque des cassettes. Où est-ce qu'on avait des cassettes ? Non, un DVD, quoi. Il ne faut pas exagérer. Enfin, bref, je lui ai montré l'état de notre montage pour qu'elle donne son accord. Donc, elle a regardé ce que je lui ai présenté. C'est-à-dire ça. Et c'était OK. Vous disiez que vous éliminiez le groupe. Je comprends bien quand on écoute un film avec des haut-parleurs. Donc, la musique électronique passe, évidemment, beaucoup mieux. J'ai vu... Vous voulez dire qu'en fait, les parties de musique électronique dans le film passent mieux que les parties instrumentales, c'est ça ? Oui, j'ai assisté à des concerts, notamment le concert des Troyes. Oui, aux instances des Rées. Et donc, non, je n'ai pas à l'installer ailleurs. Mais, d'ailleurs, c'était à nos courses. Ah oui ? Ah, c'est à la pocate. Et là, bon, j'étais pas loin, donc j'en profiter. Mais en même temps, même en étant un peu plus loin, on a pu changer, comme c'est très loin, c'est pour 3 heures, 2 heures, 4 heures. Je ne sais pas, mais c'est pour ça. Et on a pu changer de... Enfin, j'ai pu changer de place, mais j'étais toujours absolument mon disco de chez, enfin, j'étais vraiment absorbé par cette musique. Et là, j'ai... Bon, c'est peut-être parce que je n'ai plus en concert, mais on est beaucoup moins absorbé. quand on voit des images. Déjà, ça marche, hein ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est simplement, ce que j'imagine, c'est qu'il y a peut-être un moyen de capter les sons de manière à ce que, justement, on a rendu plus la... Alors, bon, après, bon, après, bon, il y a comment on capte... Bon, allez, bon, j'ai eu tendance à faire confiance à la son qui a fait cette prise de son, aussi bien à Londres que à Paris. Après, la restitution, là, c'est encore une autre dimension. Moi, je ne m'aîtrise pas beaucoup, quoi. Comme je suis à moitié sourde, en plus, j'ai toujours l'impression que je n'entends rien. Je n'entends toujours quand je n'entends rien. Et puis, je n'entends rien, c'est très délicat de restituer cette musique, quand même. moi, j'ai beaucoup aimé moi, à chaque fois que je le regarde à nouveau, je me dis, oh là là, c'est quand même un peu... c'est... Bon, il faut aimer ça. qu'il y a un effet, comme il est dit dans le film, qu'il y a un effet physique dans cette musique pour l'éditeur et que le film ne pourra jamais ou les enceintes ne pourra jamais restituer. Je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce que ça, on peut restituer ou pas ? Oui, ça dépend de quelle musique. Vous avez eu ce genre de musique-là qui est tellement ténue, qui est faite de choses tellement fines. sur l'expérience. Il y a un moment dans le mélancel, enfin, je ne sais pas, parfois j'oublie un peu les épisodes, enfin, ce qu'il y a dans ce film, mais on voit le... c'est le... comment ça s'appelle ? Le wolf tone, une espèce de son un peu parasite qui fait trembler l'instrument, généralement. Donc, toi, il y a des moments comme ça, à dire, ah ! Et puis d'autres, c'est très... si ce n'est dilué, ça se perd un peu, quoi. Et la diffusion est délicate aussi. Oui. Merci, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup que... que ça touche... Enfin, ça me touche que ça vous touche. Parce que quand même, je trouve que ce n'est pas évident, quoi. Prendre pas le moment, quoi. Je crois que ce n'est pas de la musique facile et qu'il y a un certain mérite des gens qui... Comme elle dit, Eliane, cette musique, elle demande que... que l'auditeur y mette du sien, quoi. Parce qu'elle n'est pas spectaculaire et elle n'a pas grand-chose à offrir. Et ça, moi, je dis à chaque fois, ça, c'est miraculeux, quand même. Après, aussi, c'est Bruno Martinez qui disait... Quand ça s'arrête, on se rend compte, en fait, qu'on a vécu quelque chose qui est rare et qui s'est passé quelque chose. Et même, je trouve, juste par le film, j'étais dans un état d'écoute qui est très rare par le film, en fait. C'est-à-dire que... J'avais aussi un peu l'émotion du concert en... Donc, tu arrives à rendre ça, je trouve, et je trouve que quelque chose se passe dans ce film, quoi. je suis bien ravi. Merci. Bonjour. Je trouve que c'était super. Merci. Je voulais vous demander par rapport au plan de nature, il y a eu beaucoup d'eau, etc. Oui. qui revient dans son discours à elle, ou alors qui n'est pas montré. Je me demandais si elle avait fait des rapports entre la nature et sa musique, je ne sais pas. Tout à fait. Oui, oui, oui. Sinon, je ne me serais pas permis de faire ça, quoi. Mais en plus, je trouvais... Enfin, ça, c'est des plans que j'ai fait moi, avec perso, avec la caméra. Je trouvais que ce film était quand même dense et austère et qu'il y avait besoin de l'aérer par quelque chose d'autre, quoi. Donc, je me suis dit que ce n'est pas très malin à quelque part, parce que c'est presque de l'illustration de la musique qu'il y a derrière, en fait. Mais bon, moi, ça m'a plu de faire ça. Après, je ne peux pas vous dire mieux. Ça m'a plu d'introduire ces images-là. Et en plus, si Eliane dit que ça lui va, ça va. Je ne lui ai pas. Bonsoir et bravo. Merci. Je sais qu'on n'aime pas trop parler de ça, mais est-ce que vous pouvez me dire si vous avez d'autres projets de films en cours ou en tête ? Alors, je vais vous dire. C'est vraiment un grand secret pour lui. Alors, mon espèce de petit groupe, là, qui vient de splitter, eh bien, j'ai fait un très joli film sur lui, quand même, qui fait 30 minutes, qui est du pur brut de pomme, pas de post-prod, pas de confo, mixage à la louche, mais je l'adore. Il est super. et j'ai filmé l'enregistrement de leur disque dans un studio analogique en Grèce. Donc, c'est une expérience pour moi, vraiment, très importante. Un studio analogique tout à fait artisanal dans une espèce de maison, enfin, une espèce de maison de banlieue, pourrait-on dire. Ça, c'est ma dernière expérience de l'enregistrement. La fois d'avant, c'est dans un gigantesque, magnifique studio digital à Bruxelles. pour un film que je fais sur Alain Bacheloum pour Canal+. Donc, cette espèce de... ça, ça me plaît beaucoup. Donc, voilà, ça m'a beaucoup enchantée d'avoir le nez sur les micros, sur cette affaire d'enregistrement à un disque vinyle. Voilà, j'ai ça sous le coude. Comme j'ai eu un prix, je peux continuer, je vais faire. Donc, j'ai eu un prix il y a quelques jours dans un autre festival à Saint-Quentin-en-Yvelines qui est un peu symbolique, sauf qu'on va m'offrir trois ou quatre jours de post-production. Donc, tu vois, confo, machin, tous les trucs, soutis, mixage. Donc, je me demande si je ne vais pas coller le petit film de Maigrec avec la lettre d'enfin. J'hésite encore parce que je trouve que tu ne le mérites pas trop. Mais j'ai un autre truc que j'aime beaucoup, que j'ai en chantier depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez Catherine Joniot, qui est une vocaliste de groupe de haut vol et que j'aime énormément depuis longtemps, dont je suis le travail attentivement aussi depuis longtemps avec toutes sortes d'interférences avec toutes sortes d'autres musiciens plus passionnants les uns que les autres. C'est-à-dire Marc Ribaud à Éric Hebb, Jean-Sébastien Bariage, Tom Cora, évidemment, dont elle était l'épouse. Enfin, bon, il y a un immense... Elle est immense et je l'adore, cette femme-là. Et donc, j'ai un truc aussi en chantier sur elle. Alors aussi, je me dis, mes quatre jours de post-prod... Catherine, je ne l'ai pas... Oui. Je hésite. Catherine est une amie fidèle en plus. Alors que... Ben oui. Donc voilà. Non, sinon, je n'ai rien de très précisé. Tu as déjà filmé, en fait, sur Catherine ? Oui, j'ai plein de trucs. Ben, j'ai un espace... Tu as le coffre Catherine Joniot, quoi. J'ai un truc qui, je ne sais pas, ça fait... Oh, ça fait, je ne sais pas, pas loin de 40 minutes de monter, quoi. Il faut... Il faut... 3-4 jours de post-production. Oui, aussi, oui, de mixage et tout ça. Puis peut-être que... Sur Catherine, je me suis arrêtée il y a un petit peu de temps. Il faudrait peut-être le compléter par des trucs plus récents. En fait, c'est ça aussi qui manque. Donc, c'est ça qui me fait hésiter. Mais sinon, je n'ai pas d'autres trucs, non. C'est pas mal. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci pour le film, déjà, bravo. Merci encore. J'ai une question. Je vais revenir sur le présentat que vous avez fait en introduction sur la personne qui était venue voir Eliane au pot du bouddhisme. La spiritualité, tout ça, son inspiration dans la musique, elle ne voulait pas en parler. C'est vous qui avez... Ben si, elle m'en a vachement parlé, mais en fait, le film n'était pas assez long pour le mettre dedans. Donc, on s'est dit, avec mon producteur, on fera un DVD, puis on fera un petit bonus, puis on n'a pas fait le bonus. Donc, ça reste à faire, peut-être pour une réédition prochaine en DVD. Mais si ça vous intéresse, on va savoir deux ou trois petits trucs là-dessus. Eliane dit très clairement qu'elle faisait ce type de musique avant de rencontrer le bouddhisme. Ce n'est pas le bouddhisme qui a induit ce bouddhisme. Elle faisait déjà cette musique-là. Ce qui a induit le bouddhisme, c'est des voyages en Iran avec Armand, c'est la rencontre avec un maître, je peux dire, au Népal, je crois, ou au Népal. C'est un itinéraire qui a pu s'avoir avec le voyage et dans l'espace et spirituel. Voilà. Et cette musique-là, elle la faisait déjà. Et c'est une vraie... Enfin, je vous dis ça où vous auriez envie de la rencontrer. Parce que le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une philosophie qui se pratique. C'est une philosophie pratique. Donc, tous les matins, Eliane pratique. Donc, il ne faut pas le téléphoner, il ne faut pas assurer chez elle, il ne faut pas la déranger. Mais connaître ce genre de choses aussi, ça permet de justement avoir un portreau plus proche, en fait, de rentrer dans la manière de fonctionner la pratique des personnes que tu filmes. Donc, de considérer toute cette carte qui n'est pas... Oui, bien sûr. Moi, après, je ne sais pas très bien comment tout ça s'assédimente, mais ça va... Oui, bien sûr, j'ai besoin de savoir ces choses-là pour induire mon rapport à elle en particulier, savoir où est-ce qu'on va en... Après, il y a des choses, moi, je ne sais pas comment en parler. Je ne sais pas très bien. ça se fait comme ça, à l'expérience, à l'instinct. On peut continuer, on peut continuer à la buvette municipale si elle est ouverte. qu'on va en parler, Sous-titrage ST' 501